En canyon, la descente en rappel s'effectue la plupart du temps sur cordes simples. Ce brin de cordes sera installé avec un système débrayable. La débrayabilité sert à gérer les frottements en déplaçant les points de contact, ajuster la bonne longueur de corde pour le rappel, ou encore transformer le rappel en moulinette pour descendre un équipier bloqué. Il existe deux principes pour faire un débrayable. Les systèmes suspendus accrochés au relais en tête de rappel ou les systèmes embutés. Ces derniers présentent l'avantage de garder le même principe de descente jusqu'au dernier inclus. Nous allons dans cette vidéo détailler dans les systèmes accrochés au relais le neuf suspendu. Cette technique est utilisée pour sa simplicité et surtout son auto-blocage. Vous avez besoin d'un neuf avec son mousqueton de sécurité de type HMS en forme de poire et d'une corde canyon enquittée d'une longueur au moins égale à deux fois la hauteur de la verticale. Placez le mousqueton HMS poire dans le relais, ouverture vers le bas. Placez-y le neuf, passez la corde dans le relais et réglez la longueur de corde nécessaire. Mousquetonnez le brin de descente dans le neuf comme sur le dessin inscrit dessus. Le brin libre, celui qui va dans le relais et vers la réserve de corde, doit passer dans la fente. Vissez le mousqueton. Pour faire fonctionner le débrayable, tirez sur le brin libre vers le bas et laissez coulisser entre les doigts. Ce système est un système auto-bloquant. Attention toutefois de bien garder le brin libre sur le côté, de ne pas coiffer la corne dans le prolongement du neuf. Attention aussi à ce qu'il n'y ait pas une branche ou autre qui gênerait le fonctionnement de la fente. Les systèmes suspendus exigent un changement de l'installation pour le dernier. Vous trouverez ces derniers détails sur la vidéo Rappel débrayable avec 8 embutés.